Mais non, on va pas tester Arkanoid de 1986, on est là pour tester Arkanoid The Eternal Battle, c'est parti ! Salut tout le monde, c'est Fred M2 Gaming, mais je ne pouvais pas résister à vous faire écouter cette petite mélodie d'antan qui nous rappelle des souvenirs grand évoquants, des souvenirs d'époque, des souvenirs de jeunesse. Et autant vous dire qu'Arkanoid a fait partie des pierres, des pierres de cette fondation, fondation de ce bâtiment, de ce grand bâtiment, qu'est la passion du jeu vidéo. Il fait partie, comme on dit, du panthéon de ma passion pour les jeux, tout simplement. Alors autant vous dire que lorsque je m'aperçus de son arrivée prochaine dans Steam, tout simplement, je suis toujours à la quête de nouveautés, lorsque je m'aperçus de ça, de cet événement, je me le suis glissé doucement, avec affection, avec grand plaisir, vers ma liste d'attente évidemment. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous le présenter puisqu'il est sorti le 27 octobre, hein, on parle de ça. Alors, c'est édité par Microids et ça a été réalisé, certainement en carte blanche, par le studio parisien Pasta Games qui a fait du bon travail et j'en suis ravis. On va voir ensemble pourquoi. Voilà. Alors, on va avoir un petit peu le côté artistique, le visuel, le son, puis je vous dirai un petit peu ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu et si je vous le conseille, ça vous va ça ? On est parti. Alors visuellement, vous pouvez le voir à l'écran, ça a été une refonte totale, côté graphique. Ils ont replanché vraiment sur les effets visuels, sur la fréquence des images, tout ça pour vous donner une impression de modernité parce que quand même Arkanoïde, c'est quand même futuriste au départ, même si c'est un jeu très ancien, c'était dans un domaine futuriste. On est là avec un jeu tout à fait transfiguré, vraiment revu totalement et ça donne quelque chose de beau, ça donne quelque chose de coloré, ça donne quelque chose d'agréable à l'oeil et quelque chose qui vous donne envie de jouer et qui vous plonge, qui vous plonge dans cette nouvelle aventure remodernisée. Voilà, je le dis en français. C'est d'autant plus réussi d'ailleurs que ça a réussi à attirer les mésenfants, les enfants de, vous voyez, j'ai un fils de 9 ans, j'ai une fille de 12 ans, et bien écoutez, ils ont été attirés naturellement par ces effets de lumière, de couleurs, c'est un pack chromatique qui les a attirés naturellement, tout naturellement et j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse pour vous dire aujourd'hui à quel point ce jeu a été un plaisir visuel. Côté sonore, je crois que cette impression graphique a été bien accompagnée par des musiques assez nombreuses, des musiques plutôt électro évidemment, ça aurait été dommage de faire la musique classique là-dessus, vous en conviendrez, mais des musiques inspirées, puissantes, percutantes, des sons tout à fait dans ce qui se faisait à l'époque, mais vraiment quelque chose globalement qui accompagne de manière pertinente, de manière cohérente ce qu'on voit à l'écran et ça c'est une réussite. Donc bravo pour la partie artistique à Pasta Games, ils ont fait du bon boulot, il faut le dire. Quand c'est vrai, il faut le dire tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Je vous dirais que j'ai à peu près tout aimé dans ce jeu-là. Alors je vais vous dire comment il s'articule, comment il se structure ce jeu-là. Vous avez quatre voies pour découvrir ce titre, vous avez la voie qui s'appelle Eternal Battle, le mode nouveau, c'est vraiment le mode qui va vous faire jouer à ce jeu essentiellement. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode ? Il est intéressant à plusieurs titres, c'est un peu comme les chaises musicales, vous partez à 25, c'est un mode online à 25 et puis en fonction de vos performances ou vos contre-performances, vous allez rester ou partir. Et si vous arrivez à rester dans les quatre premiers, vous aurez l'honneur d'affronter le boss, le grand vilain pas beau qui vous donnera du fil à retordre, croyez-moi, pour rester le premier et vaincre et gagner la coupe. Bon, ça c'est déjà pas mal, croyez-moi, il y a du défi. Deuxième mode qui semble-t-il intéressant aussi, c'est toujours le multijoueur, mais cette fois-ci en local, vous pouvez jouer jusqu'à quatre. Et je trouve que Arkanoïd donne vraiment la mesure, tout la mesure de son plaisir en multijoueur, alors donc online ou en local. Nous on y a joué à deux, on était jusqu'à deux, on aurait pu être à quatre, mais on ne l'a pas fait, je n'ai pas quatre manettes malheureusement. Mais on a été à deux manettes, on s'est régalé avec les enfants, on s'est bien amusé. Donc ça se gagne cinq matchs gagnantes, voilà, et si vous gagnez des points, vous gagnez de l'expérience et vous gagnez des skins arrière, des petits bonus sympathiques. Mais le but du jeu, c'est surtout de s'amuser, de se détendre en famille. Je trouvais que ce mode était parfait, il s'appelle Versa. Troisième mode qui est plus pour la nostalgie, qui s'appelle donc Retro, c'est le mode où vous retrouvez le jeu de l'époque, sur arcade, avec une petite ambiance sonore arcade derrière, très sympa, c'est bien vu, c'est sympa et ça rappelle les racines de ce que était ce jeu très ancien et qui est quand même tellement familier pour des vieux gamers comme nous. Et le dernier mode, c'est le mode Néo, c'est le mode si vous voulez rétro mais modernisé, où vous jouez donc en solo sur Arkanoid. Donc de ce point de vue là, je trouve que ça a été bien développé et j'ai bien aimé ces différents chemins d'aborder ce jeu-là. Autre point que j'ai apprécié, c'est toujours d'avoir gardé les bonus. Vous savez qu'Arkanoid, vous devez abattre des murs, ces murs sont de différentes couleurs, ces différentes couleurs apportent des bonus différents. Vous avez à peu près une vingtaine de bonus, une vingtaine de pouvoirs plutôt, devrais-je dire, qui vont de l'agrandissement de votre plaque à un pouvoir magnétique qui vous permet de garder la balle sur la surface de votre planche. Vous avez aussi tout simplement la multiplication des balles, vous avez un tas de choses comme ça qui sont très sympathiques. Je vous les ai mis à l'écran pour que vous puissiez les voir et ça c'est plutôt bien. Ce qui a été rajouté, c'est aussi des bonus, des sortes de petits joyaux, des gemmes qui vont descendre de l'écran en fonction de... enfin si vous arrivez à atteindre des petits monstres qui gigotent autour des murs à abattre, comme dans l'ancien d'ailleurs, et ces bonus vous permettront, surtout en multijoueur, vous permettront de faire des obstacles à d'autres, par exemple de brouiller l'écran, par exemple de limiter la vitesse de votre planche, enfin plein de petites choses comme ça qui ramènent du gameplay, qui ramènent de l'amusement, du divertissement, et c'est ça qui donne la profondeur à ce salle, et c'est ça qui donne le plaisir. Voilà, donc ça a été rajouté, ça a été amélioré, et ça c'est une bonne chose. Ce que j'ai aimé aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, parce qu'on peut s'y perdre un peu dans tous ses pouvoirs, dans tous ses bonus, dans toutes ses couleurs, c'est l'aide qu'il y a à portée, vous avez des choses très bien faites, qui rapidement vous expliqueront à chaque objectif, chaque bonus, chaque joyau, exactement comme ce que je viens de vous dire, et qui vous permettront de mieux jouer forcément, parce qu'il y a des bonus en fonction de l'avancée dans votre jeu, qui ne sont pas forcément à prendre. N'oubliez pas que c'est un jeu de réflexe, c'est un jeu de dextérité, mais c'est aussi un jeu de stratégie, il faut savoir prendre les bons bonus au bon moment, si j'ose dire, et ça c'est toujours rester comme l'ancien jeu évidemment. Donc ça j'ai apprécié aussi. Dernier point que j'ai apprécié, mais dont il faut toujours parler, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est la jouabilité, mais c'est un jeu qui répond doigt à l'œil, que ça soit sur Manage, et c'est aussi sur Clavier, tout fonctionne très bien, avec la souris c'est pas mal aussi, ça répond bien, il y a une grande précision, il n'y a aucun problème là-dessus, ils ont rajouté aussi d'autres petits boutons, les dachés, je crois qu'on ne pouvait pas se ruer à droite ou à gauche pour aller très vite dans l'ancien jeu, il me semble que ça ne me dit rien en tout cas, donc ils ont rajouté comme ça des petites possibilités, mais globalement ils sont restés assez fidèles quand même à l'ancien jeu qui était déjà bourré de qualité, fait par Taito à l'époque, en 86, donc voilà, une bonne jouabilité, un bon visuel, de bonne musique, plein de modes qui vous permettront d'aborder le jeu comme vous le souhaitez, en multi ou en solo, ça fait déjà un très bon jeu tout ça. Alors ce que j'ai moins aimé, je vous avouerai peut-être que c'est le degré de difficulté à pouvoir paramétrer, moi personnellement j'aime bien, alors on peut paramétrer des choses comme la vibration, comme la sensibilité, ça c'est tout à fait bien vu, mais j'aurais aimé aussi peut-être faire quelque chose en facile, moyen, normal, bon je suis un peu classique là-dessus, c'est discutable, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un défaut, mais j'ai moins aimé ça on va dire, voilà. J'ai par contre moins aimé un aspect plus lucratif on va dire, j'ai trouvé quand même, ça c'est pas imputable au studio de développement parisien, mais c'est cette politique d'afficher ces anciens jeux très chers, je trouve que quand même c'est dommage de ne pas pouvoir rendre les choses plus abordables financièrement, 30 euros, donc comptez pas loin de 40 dollars canadiens, je trouve quand même que c'est un peu fort de café, c'est un peu salé, pour un jeu qui est très efficace, très 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 bien, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui est quand même une conception assez simple finalement, on aurait pu, moi j'aurais vu le juste prix autour de 15 euros, ça m'aurait paru tout à fait beaucoup plus honnête en tout cas, que 30 euros qui me paraît fort et élevé. Moi je vous conseille forcément de le prendre s'il vous intéresse, sous solde, donc en dessous de 20 euros. Quoi qu'il en soit c'est un bon jeu, et pour conclure je vais vous dire tout simplement que je vais vous le conseiller, que c'est un jeu qui vous ravira si vous êtes un fan de rétro, ou si vous êtes un fan d'arcade, si vous êtes un fan des jeux que vous faites en famille, en multi, soit en local avec votre famille, soit en online, le jeu aborde toutes ces possibilités-là, donc c'est un jeu tout à fait sympathique, agréable. Je lui aurais mis un 8,5 sur 10 sans problème, j'ai du mal à mettre des bonnes notes croyez-moi, mais là j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est un jeu que je garderai, auquel je jouerai encore longtemps, mais je vais enlever un demi-point, donc je vais mettre un 8 sur 10, à cause du prix qui me paraît quand même élevé. Et voilà, si vous avez aimé la critique, vous savez ce qu'il faut faire, et c'est simple, vous savez le petit truc là, le petit pouce bleu, vous appuyez dessus, c'est tout simple, vous appuyez aussi sur le petit bouton d'à côté, abonnez, pourquoi pas vous abonnez, on fait plein de vidéos, plein de jeux, on est au fait des dernières nouveautés, on aime vous les présenter, donc pourquoi pas se retrouver bientôt avec nos nouvelles productions, cliquez sur la petite cloche pour cela. Voilà, c'était Fred Demme de Gaming, j'étais ravi de vous présenter et c'est un des jeux qui a fait mon ravissement étant jeune et qui, je m'aperçois encore, fait mon grand plaisir, encore aujourd'hui, après des dizaines d'années, c'est fou comme le temps passe. On se retrouve très vite les amis, à plus, salut ! Sous-titrage ST' 501